Bonjour tout le monde, je suis content, je suis heureux de vous voir aujourd'hui, mais il va falloir que je fasse attention parce que je regarde et il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien l'histoire du ski. Or, si je fais une erreur, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va me reprendre. Bon, voici ce que j'ai intitulé, c'est l'histoire du ski dans l'histoire des Laurentides. C'est-à-dire essayer de comprendre, essayer de voir comment le ski a influencé l'histoire des Laurentides et comment, à l'inverse, l'histoire des Laurentides a influencé l'histoire du ski. Il faut dire que le ski, ça n'a pas commencé, malheureusement, dans les Laurentides. Ça a commencé dans les pays scandinaves. Et ce qu'on a trouvé le plus ancien, c'est l'homme de Rodoy, c'était à l'intérieur d'une grotte. Et on pense que ça nous dit qu'il y avait du ski à ce moment-là. Ça fait, après les Autochtones, les Arpenteurs, les Forestiers, etc., on utilisait des raquettes. Alors, d'un côté, ils ont tous les deux la même fonction, c'est marcher sur la neige. Le premier qu'on sait qui a fait du ski au Québec, c'est un nommé Birch. On n'a pas une photo de front. C'est un nommé Birch qui, en 1879, a fait le parcours de Montréal-Québec sur ce qu'on appelait des raquettes norvégiennes, qui avaient neuf pieds de long et six pouces de large. Or, c'est lui, si vous voulez, qui a introduit, qui aura introduit le ski au Québec. OK. Ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont commencé réellement à faire du ski, ce sont les professeurs et les étudiants de l'Université McGill. J'ai lu, à un moment donné, qu'ils s'installaient sur les rues à côté de l'Université McGill, puis ils descendaient à toute vitesse jusque sur la rue Sainte-Catherine en bas. Et aussi, c'est eux les premiers qui ont commencé à faire du ski au Mont-Royal. Alors, remarquez une chose, c'est que très souvent, au début, on a un bâton ou on n'a pas de bâton. Or, on a commencé, c'est là que, si vous voulez, le ski a commencé là. Dans les Laurentides, quand on commence à faire du ski à Montréal, il faut dire que dans les Laurentides, on a commencé à exploiter les Laurentides, c'est-à-dire à les coloniser, à partir des années 1930. Il y a trois raisons qui ont amené à coloniser les Laurentides. Premièrement, toutes les terres de la vallée du Saint-Laurent sont occupées. Et vous savez, toute la partie de la vallée, c'est le régime seigneurial. Et c'est le fils aîné qui hérite. Alors, les autres ont rien. Deuxièmement, les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est ont été vendus pour presque rien à la British Land Company, qui refuse de vendre aux francophones. Et troisièmement, en 1837, il y a la bataille à Saint-Eustache. Et plusieurs gens de la région de Saint-Benoît, Saint-Eustache, Saint-Place, autour, sont montés dans les Laurentides pour se sauver. Mais de l'autre côté, il y a des anglophones qui sont allés dans la vallée de la Rouge par peur de représailles des francophones qui étaient dans la région de Saint-Benoît. Bon. OK. Donc, on a deux, si vous voulez, ici, ça montre qu'il y a deux fronts de colonisation, le front anglophone et le front francophone. OK. Bon. La Moraine de Saint-Arcisse, vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais c'est ce qui a bloqué la colonisation au nord de Saint-Agathe. Et ça a pris au moins cinq à six ans pour qu'on puisse passer la Moraine et arriver dans la vallée de la Rouge. Vas-y. Bon. Un point dans les Laurentides qui est très important à comprendre, c'est que toutes les rivières s'en vont vers l'Outaouais, que ce soit la Nord, la Rouge, la Lièvre, la Gatineau. Et c'est la seule région au Québec qui n'a pas une rivière qui s'en va directement à l'intérieur du fleuve Saint-Laurent. Ça veut donc dire que pour aller près du fleuve Saint-Laurent, pour aller à Montréal, ça prend des routes terrestres. Et le gros problème des Laurentides depuis le début, c'est effectivement des routes terrestres qui permettent de rejoindre la vallée du Saint-Laurent, qui est le cœur du Québec et le cœur même du Canada à cette époque-là. On continue. Bon. Or, c'est là que le curé de la Belle arrive et rentre en jeu. Le curé de la Belle s'est rendu compte d'une chose. Les routes sont impraticables. Il faut un moyen de locomotion pour aller à Montréal. Alors là, il s'est mis en tête d'avoir le train. Alors, l'une des grandes oeuvres du curé de la Belle, c'était d'avoir le train. Mais attention, toute la partie au sud de Sainte-Agathe est déjà colonisée. Souvent, on présente le curé de la Belle comme ayant colonisé le sud. Non. Il a colonisé passé Sainte-Agathe. Mais ici, ça prend un train. Or, il va travailler très fort. Il continue. Et vous avez ici, en 1890, le train du CP va arriver à Shawbridge. 1892, à Sainte-Agathe. Et le Canadien national, de l'autre côté, en 1894, à Saint-Sauveur et à Moreland-Flats, qui est aujourd'hui Moreland-Eyes. Donc, on a vu deux voies, si vous voulez, deux voies ferrées qui arrivaient ici. Continue. Bon. Avec les voies ferrées, c'est sûr que là, il y a des gens qui ont commencé à venir. Le plus vieux témoignage que j'ai rencontré dans un texte écrit, c'est Miss Warren. Miss Warren, c'est une Américaine et qui, à un moment donné, entend parler des Laurentides et entend parler que c'est là qu'il a l'air le plus pur au Canada. Or, elle décide de s'en venir ici et elle va ériger une maison pour convalescence à Sainte-Agathe, qui existe encore. C'est l'auberge de la Tau-du-Lac, maintenant. Et Miss Warren a dit « Des jeunes gens saussés non pas de snowshoes, mais de skis dévalent les pentes et sillonnent les sentiers forestiers entourant le village. » C'est, si vous voulez, la preuve la plus ancienne que j'ai trouvée qu'il y a du ski qui se fait dans les Laurentides. Continue. Bon. Dans les activités qui seront reliées directement au ski avec l'arrivée du train, vous avez, en 1904, on a fondé le Montreal Ski Club. Puis, remarquez la devise « Every man, woman, boy or girl in Montreal, out on ski or in the grave ». Ça veut dire que le ski était considéré à ce moment-là comme un sport extrême. Seuls les plus courageux faisaient du ski. 1908-1910, le Montreal Ski Club va s'installer au Lac Manitou, c'est-à-dire à Ivry, qui est Ivry actuellement. Puis, en 1915, Percy Douglas, qui était à ce moment-là à Shawbridge, va arriver en haut de la côte 70 ici, puis il n'y a pas de ski ici à Saint-Sauveur. Là, il va découvrir cette grande descente et c'est à partir de là qu'on va commencer à skier ici à Saint-Sauveur. On revient en arrière. Bon, c'est ça. Non, non, continue. En 1905, c'est la première excursion de ski qu'on a qui est documentée. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais celle-là, elle est documentée. On est partis du Sainte-Agathe, c'est-à-dire Ivry, qui à l'époque fait partie de Sainte-Agathe, et on s'est envenus jusqu'à Shawbridge. Alors, vous les voyez, ils s'en viennent. Ils n'ont pas de bâton, parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Continue. Et on ne savait pas skier. Bon, skier, ça voulait dire quatre choses. Marcher, monter, descendre, sauter. Et puis, descendre, on descend une droite. J'ai vu, on a des photos, on descend deux ensemble, on descend quatre ensemble. Et on ne sait pas skier. Or, il y a des groupes qui, des groupes d'anglophones qui se réunissaient à Montréal. Puis, ils ont dit, écoutez, à l'hôtel, au Ritz-Karton. Puis, le maître d'hôtel du Ritz-Karton s'en allait en Suisse. Il y en a qui disent que c'est le maître d'hôtel, il y en a qui disent que c'est l'épouse. Bon, en tout cas. Or, on lui a demandé de revenir avec un instructeur de ski. Alors, il est parti, il est allé à Vaux. Effectivement, en 1911, est arrivé Émile Cochamp. Émile Cochamp, qui est arrivé ici, à Saint-Dagathe, et qui a commencé à donner des premières leçons de ski. Les premières leçons de ski, il les a données aux clients du Laurentide Inn. Mais, 1914, la guerre a commencé. Il a perdu son emploi. C'est en venant à Montréal. Il a travaillé pour Berks. Et là, il a rencontré une Suisse. Et puis, il a monté et il a acheté en 1915. Il a dit qu'il a loué, d'abord, une maison de ferme de M. Robinson. Et l'année suivante, il l'a acheté. Or, c'était la première fois qu'on avait dans les Laurentides, si vous voulez, un obel ou un hôtel qui était dédié entièrement aux skis. Parce que les autres qui avaient existé auparavant, il était d'abord là pour la saison estivale. Et par Émile Cochet, il arrivait à la saison hivernale. Continue. Donc, l'impact que ça a eu. Voyez-vous, pour savoir sur les établissements hôteliers dédiés au ski. Des minutes pensions à Charbridge, il y en avait en 1910. Donc, la pension Marshall et à cause de la Big Hill qui a été coupée par l'autoroute. Il y avait à Saint-Agathe, il y avait l'hôtel Laurentide Hine. Or, des tout compris, il y avait Saint-Adèle, Émile Cochet et en 1922, Grey Rocks qui a été fondé par les Willers. Alors, fait que là, on avait deux, si vous voulez, pôles d'organisations qui s'occupaient du ski. Continue. Et si on regarde dans les statistiques, et c'est là qu'on voit l'importance du ski, en 1924, il y avait 143 établissements hôteliers répartis dans 13 municipalités et disposant de 3 117 chambres. J'ai pu trouver les chiffres pour Saint-Agathe et Charbridge. À Saint-Agathe, en 1988, il y avait deux hôtels et huit chambres. En 1924, sept hôtels, 152 chambres. Charbridge, 888, aucun hôtel. En 1924, quatre hôtels, 58 chambres. Or, on voit avec ceci que le ski, dans les Laurentides, si vous voulez, c'est un facteur de développement économique. Constat, le ski devient très populaire et est considéré comme le moteur principal du tourisme hivernal. Parce qu'il faut dire qu'avant que les Laurentides commencent à développer un tourisme hivernal, ça n'existait pas. Il y avait le tourisme d'été, on allait à Charlevoix, on allait dans le canton de l'Est l'été. On allait dans les Laurentides, mais sur la rivière Auxchins à Sainte-Thérèse. Bon. Ou sur la rivière des Chênes à Saint-Eustache. Mais ici, les Laurentides, c'est eux qui ont, si vous voulez, commencé à faire un tourisme hivernal. C'est-à-dire que l'hiver, on ne considérait plus l'hiver comme un ennemi, mais l'hiver comme un ami avec qui on pouvait vivre en hiver, avec l'hiver et de l'hiver. On continue. Bon. On arrive après ça à la période, à mon avis, la plus déterminante pour l'histoire, non seulement du ski, mais pour l'histoire des Laurentides. Une chose avec le train, les skieurs prenaient le train à Montréal et là, ils étaient obligés de mettre le ski dans la soute à bagages. Fait qu'imaginez-vous qu'on partait de Montréal, il y en avait qui arrêtait à Shawbridge, il fallait qu'ils descendent, descendent le ski dans toute la bagage, vite, vite. Après ça, on arrêtait à Shawbridge. Après ça, on arrêtait à ce qui n'avait aujourd'hui pas Prévost. En tout cas, après ça, Mont-Roland, etc. Fait que là, en 1927, le Canadien national a décidé de faire des trains de neige. Et le Canadien pacifique a suivi. Trains de neige, c'était quoi? Samedi, dimanche, il y avait des trains qui partaient de Montréal et qui montaient jusqu'à Saint-Lagathe. Il y avait un train, au début, pas beaucoup, mais plus ça allait, il y avait un train à trois heures. Alors, il y avait un train de sept heures du matin, si vous voulez, à onze heures de l'après-midi. À onze heures du matin, excusez. Et ça prenait à peu près deux heures pour monter à Saint-Lagathe. Et on repartait l'après-midi pour venir vers Montréal. Or, ces trains-là, voyez-vous, en 1927-1928, on avait transporté onze mille skieurs. Continue. Et on regarde, en 38-39, c'était 111 mille skieurs, 777 avec 299 trains. Or, ça a été, si vous voulez, pour les Laurentides, un apport extraordinaire parce que de ceux qui montaient en train, il y en a qui redescendaient la même journée. Il y en a d'autres qui couchaient dans un obège ou un hôtel puis qui revenaient le lendemain. Et il y en a aussi qui, mettons, descendaient à Saint-Agathe et reprenaient le train à Mont-Roland ou reprenaient le train à Charbridge. Or, ça donnait un flottement extraordinaire. Si on veut s'amuser, on peut lire les récits que nous ont laissés ceux qui prenaient le train. Par exemple, quand le train partait de Montréal, on se mettait dans le dernier wagon. Mais quand on arrivait à hauteur de Le Sage, on s'en allait dans le premier pour ne pas payer parce que le contrôleur commençait en avant puis finissait en arrière. On raconte aussi qu'on rentrait dans une chambre de toilette 4-5 puis il y en a un qui nous dit, oui, écoutez, il dit, le matin, il était plutôt tranquille. Mais il dit, le soir, là, il y avait des larmes, il fallait se promener parce qu'il y en avait qui faisaient des affaires pas trop trop catholiques. Or, si jamais vous lisez ces récits-là, c'est drôle. Mais dans le fond, ça montre l'importance que ce train de neige avait. Bon, continue. La deuxième chose importante, à mon avis, c'est le réseau de pistes de ski de fond. Ce que j'ai appelé, moi, les ouvreurs de pistes. Or, parmi les premiers, il y a les frères Guy Lepspie qui étaient à Sainte-Agathe, qui ont commencé, eux, à ouvrir une piste de leur maison à l'école. Après ça, ils ont rejoint Cochamps qui avait, lui, commencé à en tracer un certain nombre. Il y a Paul Dalman, qui était ici à Sainte-Anne-des-Lacs, qui, lui, non seulement a tracé, a nettoyé des pentes, mais aussi a fait des cartes. Des cartes qui sont très justes, mais auxquelles il faut faire attention. Parce que Paul Dalman savait qu'il y en a qui copieraient ces cartes. Or, il a inventé des montagnes, puis il a inventé des rangs. Fait que quand, après ça, quelqu'un prenait ses cartes et les publiait, bien, il pouvait savoir s'il avait copié sa carte ou pas. Or, Paul Dalman, c'est un… bon, j'en ai deux que j'ai marqué là, mais il y en a plusieurs autres, finalement. Et il y a, bien, celui que tout le monde connaît, Herman Smith-Johansson, qui est le plus grand ouvreur de piste, dans l'imaginaire. Parce que quand vous parlez avec des skieurs qui ont un peu d'importance, ils vous disent, oui, il y a Herman Smith, il y a Jack Rabbit, mais il ne faut pas oublier qu'il a vécu longtemps, lui. Fait que Jack Rabbit est devenu une espèce d'idole parce qu'il a vécu assez longtemps. Or, Jack Rabbit, c'est un Norvégien qui arrive ici, qui commence à vendre. C'est un ingénieur qui vendait de l'équipement pour les moulins à scie. Il a commencé à travailler en Ontario et c'est là que les cris qu'ils l'ont baptisé Jack Rabbit. Alors, ce sont les cris qu'ils l'ont baptisé comme ça. Après coup, parce que lui, il allait plus vite avec ses skis qu'eux allaient en raquette. Après coup, il est allé à la van, il est revenu à New York, il est allé à Lake Placid, il a ouvert une série de pistes de ski autour de Lake Placid. Et étant à Montréal, il a commencé à venir dans les Laurentides autour des années 20-21 et il allait surtout à Shawbridge. Alors, quand il a été ruiné en 1929, bien, il s'est installé ici à Shawbridge, continue, il s'est installé à Shawbridge et il a fait toutes sortes de choses, Jack Rabbit. D'abord, il a aidé à aménager des montagnes, il a aidé, par exemple, à organiser la première cante d'or à Tremblant, il a aidé, si vous voulez, à donner des leçons du ski. Et mais sa grande œuvre, c'est d'avoir, non pas tracé, mais réuné une série de pistes qui existaient de Lavelle jusqu'à Shawbridge. Et pour ce faire, il était payé par l'Association des hôteliers et par le Canadien Pacifique qui lui permettait de se promener gratuitement. Or, vous avez la fameuse Maple Leaf qui rejoint tous les hôtels, tous les principaux hôtels. Après ça, il arrive un autre événement qui, à mon avis, c'est un des événements les plus importants dans l'histoire du ski, pas juste dans les Laurentides, au Canada. C'est qu'il y a deux personnes. Alex Foster à Shawbridge et Moïse Paquette à Saint-Nagate. Bon, là, on se dispute pour savoir lequel qui a commencé avant l'autre, lequel qui a inventé avant l'autre. Personnellement, après avoir fait plusieurs recherches, je ne suis pas capable de dire exactement qui a commencé avant l'autre. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont commencé à peu près en même temps. Et c'est possible parce qu'à l'époque, il faut dire que les moyens de communication ne sont pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et ça arrive souvent dans l'histoire qu'il y a deux inventions qui se fassent presque une à côté de l'autre que les gens ne le savent même pas. Donc, ça, si vous voulez, c'est celui que Moïse Paquette a fait dans la côte Bunk Garden à Saint-Nagate. Le principe est simple. Vous pouvez vous asseyer. Vous prenez une automobile. Vous enlevez, vous juquez votre automobile sur des blocs. Vous enlevez les roues. Après ça, vous posez un poteau en bas. Un posé en haut, vous prenez un cadre de change. Vous le faites passer par la jante de roue. Vous avez une poulie accrochée à un poteau et une poulie à l'autre en haut. Puis là, bien, il y a quelqu'un qui embarque dans l'auto et qui pèse sur la gazeline. Puis là, vous, vous arrivez et vous prenez là-dedans. Puis vous montez. Moi, j'ai commencé à ce qu'il y a avec ça. Puis aujourd'hui, les gens ne me croient pas. À Sainte-Thérèse, où est ceux qui connaissent un peu, sur Boulevard-la-Belle, où est aujourd'hui le Saint-Hubert barbecue. C'est peut-être pas une cause. C'est un buton. Et ça ouvrait le samedi et le dimanche. Ça, on aimait ça, mais ça, ça donnait nos mères, ça. Parce que quand vous prenez ça, puis vous le serrez trop proche, votre costume de neige, bien, il vient tout érafé, puis il n'y en a plus. La première fois, vous prenez ça avec des mitaines, en laine, bien, à la fin de l'avant-midi, l'après-midi, il n'y en a plus. Puis montez là-dedans, si vous prenez ça trop vite, pouf, va-t-on à l'eau? 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 Va-t-on à ce qu'il arrive? Si vous la prenez trop vite, vous partez. Donc, il faut laisser le cadre glisser dans les mains. Après ça, il ne faut pas y aller tout seul. Parce que si on est tout seul, en disant en haut, le cadre de la change, il pèse une tonne, il faut être au moins deux, trois. Mais s'il y en a un qui tombe, il faut que les autres tombent en arrière, parce qu'ils vont rentrer dedans. Puis en arrivant en haut, il n'y a rien pour vous arrêter. Ça fait que si votre mitaine commence à être glacée, vous êtes mieux de laisser partir le mitaine parce que vous partez avec le boulier. En tout cas, c'était tellement qu'il y en a qui avaient autant de monde, il y avait des gens qui ne voulaient pas monter là-dedans. Puis il disait que c'était plus difficile de monter que de descendre. Et finalement, le quatrième événement important à ce moment-là, c'est le Mont-Tremblant. Le Mont-Tremblant, on dit que c'est Joe Ryan. Mais je pense qu'il faut nuancer un peu. D'abord, avant Joe Ryan, il y a eu, il y avait des courses à Tremblant. Par exemple, à Kandahar, il y avait des descentes qui se faisaient à la Kandahar. Ça, c'est drôle. C'est Kandahar en afghanistan avec une course à Sainte-Agathe qui s'appelle la Kandahar. Ah tiens, je vais vous raconter l'histoire. Ça, c'est drôle. À Kandahar, 1888, les troupes anglaises sont enfermées dans la ville de Kandahar par des tribus afghanes. Voyez-vous, l'histoire, ça ne change pas. Et là, le général Robert, qui était le commandant des troupes britanniques en Inde, est allé délivrer la piste. Il est allé délivrer, si vous voulez, la garnison. Il a ramené la garnison avec lui. Lui, il est revenu en Angleterre et on l'a nommé, c'est Robert of Kandahar. Et là, il connaissait, si vous voulez, les gens qui s'occupaient du ski. Et ils ont organisé à Muren, en Suisse, un événement qui s'appelait la Kandahar, en Suisse. Et là, le président de l'Association des skis en Angleterre était ami avec Percy Douglas, qui était président ici au Canada. Ah, il leur a dit, si tu organises une course, tu peux organiser une course Kandahar au Québec. Ça fait qu'effectivement, Douglas a accepté. Or, ils sont partis, on a le récit qui est raconté, c'est drôle. Ils sont partis de Montréal en train. Ils ont arrêté à la gare, à Tremblant. Ils sont envenus, ils ont couché. On ne sait pas trop s'ils ont couché au Grey Rocks, mais à l'autre, comment ça se... En tout cas, bon, ils ont couché dans ce coin-là. Le lendemain, ils ont monté, mais là, il n'y a pas de piste. En haut, il y a une tour à feu. Et en bas, il y a aujourd'hui où ce qui est l'église. Alors là, il y a un sentier que les gens qui sont en tour à feu utilisent. Ça fait que là, ils ont monté là avec leur ski. Et puis, il y en a que ça glissait. Il y en a qui sont obligés de mettre... Il n'y avait pas de pot de foc. Ils mettaient des bouchoirs en dessous de leur ski, etc. Puis, ils sont rendus en haut. Bien, on descend. Mais on descend. Par en haut, il n'y a pas de place à aller. Tu ne veux pas où tu veux. Il faut se rendre au point d'arriver qui est à côté, comme je le disais tout à là, à côté de l'église. La petite église qui est là. Ça fait qu'un après l'autre, il y en a un qui partait. Puis, deux minutes après, c'est un autre, c'est un autre. Alors, celui qui a gagné, il a gagné en 15 minutes. Et puis, le récit qu'il raconte, il a passé par-dessus des gens qui étaient à la terre. Il y en avait qui étaient attachés dans les arbres. Il y en avait qui avaient cassé leur ski, etc., etc. Et c'est devenu le moteur économique. Et les géographes, Raoul Blanchard, observent que dans le comté de Terrebonne, des powers entières, aussi en 1939, où tous les hommes ont cessé d'aller au chantier. Parce que vous savez, auparavant, comme on ramassait des roches, le mouvement, c'était que l'été, quand l'automne arrivait, le gars, le mari, l'homme, puis les fils les plus âgés s'en allait au chantier, se ramassait un peu d'argent. Et puis, après ça, bien, ils revenaient, puis c'est la femme qui s'occupait de tout. Or, c'est là qu'ils observent, dans les années s'estivalent. Conclusion, l'importance du ski dans l'histoire des Laurentides. L'histoire du ski dans les Laurentides ne se limite pas à celle d'un moyen de locomotion ou d'un sport. Se confond avec le développement économique, culturel, social, voire politique de notre région. Que les dirigeants politiques et religieux du 19e siècle se vouaient, rappelons-le, à une vocation agricole. Aujourd'hui, les femmes dans les Laurentides, il n'en existe plus beaucoup. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci.